Donc nous on voit là sur le stand l'outil parfait avec Julien du développement produit qui va nous présenter parce qu'il y a en réalité cette année deux nouveaux coffrets qui vont bientôt arriver et donc on va voir exactement avec Julien directement quelles sont les nouveautés. Bonjour à tous, vous connaissez forcément notre lame Parfellis qui a été prouvé et et là on a sorti la nouvelle Parfellis light 25% plus légère et avec un grip soft ici pour une meilleure prise en main. Voilà, toujours la même qualité de lame, pas de changement au niveau de la lame, toujours notre lame très très souple et très résistante, on ne peut pas la tordre ici, on a des bords amincis ici pour éviter les traces latérales, toujours la même qualité de lame. que notre Parfellis a éprouvé et un gain de poids de 25%. Notre philosophie, l'outil parfait c'est vraiment de travailler sur l'ergonomie des produits et la légèreté. Éviter, on a développé tout ce qui tourne autour de l'OP Process. Vraiment l'idée c'est de travailler sur les TMS, les troubles musculosquelétiques, éviter les douleurs aux épaules, les coudes et les surcharges emmenées par les plaquistes, enfin les ouvriers. On travaille directement. Voilà donc ça c'est la grosse nouveauté, c'est que vous allez vraiment gagner en poids et ça va jouer sur la fin de journée. Nous allons voir donc nous avons deux nouveaux sets, nous avons un set, un nouveau set de ratissage et un nouveau set pour les bandes. Donc on va peut-être commencer avec le ratissage, voilà pour voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Donc le kit va se composer de trois lannes et un rôle enduit en 220 mm pour appliquer, déposer rapidement l'enduit et après le lisser à grande cadence. Toujours on préconise vraiment le travail à la perche. On a travaillé sur cette nouvelle connexion ici avec un système à vis. Donc on peut visser notre système de tête parfait lisse. Et là toujours notre version très résistante en aluminium, c'est de l'aluminium roulé soudé. C'est très très résistant, vous voyez. Et très très léger, facile à régler. De quelle longueur est l'extension au maximum ? Alors là c'est une 2 x 70 et on a des versions 2 x 1 m. Toujours pareil, on peut connecter notre parfait lisse, hop on glisse et on peut travailler facilement du sol au plafond. Avec une ancienne perche, comment on fait pour les nouvelles spatules ou alors pour l'ancienne perche ? Très bonne question, on a développé bien sûr des adaptateurs. Par exemple, vous connaissez ce type de poignée. Donc là on connecte le conne au système à vis et on peut réutiliser tous nos anciens outils avec cette poignée. On reconnecte nos décollisses et on peut les verrouiller. Pareil, le même principe. On retrouve notre perche. Ça c'est très bien. Comme ça pour tous ceux qui avaient déjà du matériel en termes de lames, notamment de poignées, au moins ils vont pouvoir réutiliser ça sur les nouvelles perches. Dans le kit ratissage, on a mis deux perches. Forcément parce qu'une perche qui va utiliser le rôle enduit et une perche qui va être connectée au parfait lisse. Comme ça l'ouvrier peut utiliser les deux outils en simultané. Et là, on a rajouté un stucateur, on appelle ça. C'est pour sortir l'enduit des seaux d'enduit. Donc là on peut facilement, des seaux ronds bien sûr, vu la forme. On prend l'enduit dans le seau rond et on pose sur notre lame. Regarde, ça peut aller rapidement. Ça c'est super parce que ça paraît tout bête, mais en fait c'est vraiment utile après sur chantier au niveau des seaux. Comme il y a tellement de clients, même à nous au niveau des machines, qui vont avoir besoin de travailler et aspirer dans des seaux. C'est ça. Lorsqu'ils ont besoin de faire après le lissage, effectivement ça, ça va être un atout définitif. On peut épurer très rapidement le seau. Ça évite que l'enduit reste collé et sèche en bordure de seau. Et là, c'est une lame assez souple, assez dure, mais résistante, mais assez souple. Pour justement bien plaquer le bord du seau et éviter de générer, avec les bords arrondis, on évite de générer des copeaux de plastique. Des fois, si on racle un seau avec une lame avec des angles, on peut générer un petit défaut dans l'enduit après avec le copeau plastique. Rayer le seau en fait. On a fait le tour de ce pack-là. On va passer au deuxième. Voilà, là c'est vraiment un kit tapping, enfin pose de bandes à joint, d'accord, pour les plaques de plâtre. Donc là, on retrouve notre système de perche, pareil, sur lesquels on peut connecter les mêmes outils. Et là, il y a les trois rôles enduits, donc le rôle enduit d'angle, ici, pour, bien sûr, pour appliquer l'enduit dans les angles. Après, on a le petit rôle enduit pour appliquer dans les bandes les deux bords amincis, ici. D'accord ? Et ensuite, le 180, quand on veut redoubler, faire la deuxième passe. 180 pour faire la deuxième passe, d'accord. Sur la deuxième perche, on peut connecter nos outils. Donc, soit la trouelle d'angle, c'est une trouelle d'angle flexible, ici, montée sur une rotule articulée. Donc, on peut travailler soit en descendant, soit en remontant, comme ça. Donc, on arrive à avoir une finition et on s'adapte aux angles qui ne sont pas tout à fait à 90 degrés. Vous voyez, la flexibilité apporte ça en plus. Je crois qu'il y avait une... Voilà, deuxième, on se trouve notre tête, pareil. Au niveau des lames. On a vraiment une nouveauté au niveau de la petite. Voilà, au niveau de la première passe, qu'on appelle l'encollage de la bande papier. Donc, là, on a développé ce nouveau produit, en fait. On a trois duretés. Donc, notre profilé pour avoir une planéité. Et après, on a mis une contrainte mécanique, ici, avec une double lame. On a une lame très résistante en 0,6, très épaisse. Ici, en fait, on va faire un appui central. C'est comme avant, quand on appuyait avec un couteau traditionnel. On appuie la lame au milieu pour pouvoir la déformer. Et là, on a reproduit cette déformation sur notre outil qui peut se percher. Donc, voilà. Un appui central pour bien serrer la bande. Et là, une lame très, très souple, ici, pour nettoyer les bords, pour enlever les impuretés. Si vous voyez, sur la caméra, on voit directement ici la doublure qui ressort d'une part. Et après, on voit qu'ils ont également arrondi les angles. On a toujours une très haute qualité d'inox trempé. Toujours la qualité de notre lame parfait lisse. Et là, on a triflex. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois flexibilités. D'accord ? Et là, on peut voir. Là, c'est la deuxième passe. Mais quand on est en première passe, on a un visuel très propre de la bande. On dépose au roll-enduit. On applique là. On déroule la bande papier avec notre roll-cut que vous connaissez déjà. Et après, maintenant, on serre et on lisse en même temps la bande papier. Et là, après, ça va nous faire gagner du temps. Oui, ça va nous faire gagner du temps. Et on va avoir un très beau visuel sur le chantier. On a un chantier très, très propre, après. Et donc là, après, c'est cette lame qui va rentrer en ligne de compte pour la deuxième passe. Quand on va vouloir garnir la bande à joint, ici, on va prendre le roll-enduit de 180, de 18 centimètres. Et après, on va prendre cette lame dure qui est en 0,5. Vous voyez, elle est très résistante. En fait, on va déposer l'enduit. Et après, on va régler la planéité avec cette lame. C'est pour éviter que ça creuse. Vous voyez, on porte vraiment partout, ici. Vous voyez ? Là, on a un appui. On risque pas de faire de déformation et de creuser. Le risque d'utiliser notre lame, le parfait lisse standard, qui a été développé, le risque pour le ratissage, pour le smoothie intégral. Et là, on a une lame spéciale pour ne pas déformer, pour avoir une planéité très juste. Ce que j'ai compris, ces deux sets devraient arriver probablement au milieu, fin d'année, peut-être, sur le marché ? Au milieu d'année. C'est un petit peu ce qu'il y a, quand même. On essaye toujours de développer, autour de notre pré-process, la philosophie, vraiment promouvoir le travail à la perche. Et essayer de trouver des solutions autour de ça. Et vous voyez, la présentation rapide, mais sur chantier, après, on pourra avoir ce type de servante, pour pouvoir regrouper notre pot d'enduit aussi, et toutes nos perches. Comme ça, toujours dans l'ergonomie du poste de travail. Oui, la philosophie, c'est de permettre aussi aux travailleurs sur chantier, qui ont souvent des travaux, des chantiers qui vont durer pendant un certain temps, où ils vont devoir constamment se baisser, se lever, d'éviter un petit peu la charge de travail, enfin, la diminuer au possible, en tous les cas. C'est des métiers déjà très, très difficiles. Donc, il faut essayer de penser aux futures générations, et de promouvoir ce travail. Et voilà, notre objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions pour faciliter ces gestes répétitifs. Je pense que pour terminer sur le poids, les 25% sont déjà, je pense, un grand progrès. Déjà qu'on était les plus légers du marché, et on arrive encore à améliorer notre poids. Là, on a franchi un cap avec cette matière. Je pense que ça va plaire beaucoup d'entre vous, et vous allez pouvoir le tester le plus vite possible. Toujours présenter dans nos valises, pour justement le rangement aussi, pareil, l'ergonomie. Les gens, ils prennent conscience que c'est quand même des outils de valeur. Donc, il faut pouvoir les ramasser, les nettoyer. Le soir, ils aiment bien ranger leurs outils. Et les stocker proprement. C'est ça. Exactement. Voilà, donc pour ces nouveautés qui vont arriver, donc cette année 2024, on vous souhaite tout de bon pour l'entreprise de manière générale. Et puis, bien sûr, nous, on va continuer de vous présenter ce type de produit-là également en boutique. On espère également peut-être développer la gamme et vous proposer encore plus. Voilà, et puis on vous retrouve très rapidement. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous.